La convention qui a été signée entre l'Agnan Trégor Communauté, le pays du Trégor Gouélo et son conseil de développement vient sceller des partenariats de travail. Le pays qui a été créé en 2001 regroupe des élus et des acteurs socio-économiques du territoire par le biais d'un conseil de développement qui fait le lien entre ces deux mondes. Ce conseil de développement a été particulièrement actif pour l'élaboration du projet de territoire de LTC en juin dernier. Il a recueilli les idées de la population. Pour cette concertation publique, ce qui nous a semblé intéressant, c'est d'une part que des individus, donc des citoyens, à leur propre titre contribuent et puis d'autre part que des groupes constitués puissent apporter des contributions écrites puisqu'ils font aussi partie des forces vives de ce territoire. Le conseil de développement va poursuivre ses travaux notamment avec deux saisines. Nous allons travailler sur une saisine, on a déjà commencé sur l'accessibilité du territoire, accessibilité au sens large. Et donc nous allons avoir une deuxième saisine sur une réflexion autour de la définition d'une politique culturelle et sportive, notamment en matière d'événements ayant un caractère intra-communautaire. Nous on a une habitude de travailler avec un conseil de développement depuis l'origine 2001. Au départ peut-être que certains pouvaient se poser la question de voir comment la société civile pouvait travailler à côté d'élus. Aujourd'hui on voit que ça fonctionne. On dit souvent que le citoyen est détaché des décisions politiques, et bien là non. Là le citoyen, à travers le conseil de développement, sera intégré aux décisions politiques et ça je trouve que c'est important.